Bonjour tout le monde, bienvenue à la finance perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie et d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, à chaque semaine lorsque je vais publier une vidéo, vous allez être notifiés. Aujourd'hui, je vous parle du CELI. Qu'est-ce que le CELI? C'est un véhicule d'investissement qui a été mis en place par l'Agence de revenus du Canada et qui peut être utilisé par les Canadiens de 18 ans et plus. Si on décompose l'acronyme, CELI, ça veut dire Compte d'épargne libre d'impôt. Et c'est la partie libre d'impôt qui nous intéresse et dont on va parler aujourd'hui. Le CELI est probablement la plus belle invention financière du 21e siècle mise à la disponibilité des ménages. Lorsqu'on prend quelques secondes pour y réfléchir, c'est un peu contre-intuitif que de l'apport de gouvernements qui, normalement, ne se gênent pas pour nous imposer ou taxer davantage, on a obtenu la possibilité d'investir à l'abri de l'impôt. Or, pour bien comprendre le contexte dans lequel est né le CELI, il faut remonter à la dernière crise financière de 2008-2009. À ce moment-là, le gouvernement canadien cherchait, par tous les moyens, à revigorer l'économie qui était alors en crise. Le gouvernement a décidé, entre autres, de travailler sur les investissements des entreprises. Or, pour investir, les entreprises ont besoin d'accéder aux marchés financiers qui, eux, ont besoin d'argent. Or, qui fournit l'essentiel de l'argent sur les marchés financiers? Eh bien, c'est les ménages, c'est l'épargne des ménages. Ainsi, pour inciter les ménages à épargner davantage, le gouvernement a mis en place le CELI. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises au cours des dernières minutes, le plus grand avantage du CELI, c'est qu'on peut investir, et ce, sans payer d'impôts. Donc, on ne paye pas d'impôts sur le gain en capital, on ne paye pas d'impôts sur les dividendes, on ne paye pas d'impôts sur les intérêts. Le plus grand problème du CELI, c'est qu'il reste grandement incompris par la plupart des gens. Ce n'est pas rare de voir les gens utiliser le CELI comme un simple compte épargne. Détrompez-vous, vous pouvez faire plus qu'économiser de l'argent dans votre CELI. Il faut voir le CELI comme une boîte, un peu comme le REER dans laquelle vous pouvez mettre plusieurs types de placements. J'en ai répertorié quelques-uns ici sur le tableau. Donc, vous pouvez mettre des certificats de placement garanti, vous pouvez mettre des fonds communs de placement, vous pouvez mettre des obligations et aussi des actions. Oui, vous m'avez bien compris, vous pouvez négocier des actions dans votre CELI. Ce que vous avez à faire, c'est simplement ouvrir un compte CELI par entremise de votre plateforme de courtage en ligne. Et puis là, vous allez être exempt d'impôts sur les gains en capital. Par exemple, si vous achetez une action maintenant à 10$, vous la revendez dans trois ans à 30$. Le 20$ de profit que vous aurez fait sur cette action, multiplié par le nombre d'actions que vous aviez, va être dans vos poches. Vous n'aurez pas payé de gains en capital normalement. 50% du gain en capital serait imposable en fonction d'un taux d'imposition qui est lié à votre salaire. Maintenant, le CELI va être un formidable véhicule d'investissement. Le CELI a aussi des limites, notamment en ce qui a trait aux cotisations. Lorsque vous cotisez dans un CELI, vous ne pouvez pas mettre le montant d'argent que vous voulez. Il y a des limites. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour investir dans un CELI, vous devez avoir 18 ans. Donc, si vous avez eu 18 ans avant 2009, vous pouvez cotiser le montant maximal de chaque année de 2009 à aujourd'hui. Si vous avez eu 18 ans cette année, vous ne pouvez que cotiser le montant maximal de l'année 2020. De 2009 à 2012, vous pouviez cotiser 5 000$ par année. De 2013 à 2014, 5 500$. Pour 2015, 10 000$. De 2016 à 2018, 5 500$. De 2019 à 2020, ce qui est cette année, 6 000$. Si vous n'avez jamais cotisé à votre CELI, les cotisations se reportent d'une année à l'autre. C'est donc dire qu'aujourd'hui, vous pourriez cotiser dans votre CELI 69 500$. Autre chose à savoir sur le CELI, c'est que vous ne pouvez pas déclarer sur votre déclaration de revenu de perte en capital si vous avez des pertes dans votre compte CELI. Il n'y a pas d'impôt sur le gain en capital, mais vous ne pouvez pas non plus déclarer de perte en capital ou de reporter ces pertes dans le futur. Autre chose à savoir, si vous considérez construire un portefeuille d'actions qui paye des dividendes dans un compte CELI, parfait, vous n'allez pas payer d'impôt sur les dividendes reçues d'entreprises canadiennes, mais ce n'est pas toujours le cas pour les entreprises américaines. C'est possible que vous ayez une taxe de 15% imposée par le fisc américain que vous allez devoir payer, étant donné que le CELI n'est pas considéré par le fisc américain comme un véhicule d'investissement pour la retraite. Autre chose très intéressante pour le CELI, c'est que vous pouvez retirer les sommes du CELI en tout temps, sans pénalité. Et non seulement ça, vous pouvez remettre ces sommes dans le CELI à partir de l'année suivante. Par exemple, si cette année je retire de mon CELI 2000$, et bien l'année prochaine je vais pouvoir remettre dans mon CELI ce 2000$ plus la cotisation annuelle additionnelle permise pour l'année prochaine, qui devrait être autour de 6000$. C'est donc dire que je vais pouvoir remettre 8000$ dans mon CELI. On nous vend souvent le CELI comme un véhicule d'investissement de cours et de moyens internes pour l'utiliser pour un projet qu'on a, un projet de voyage ou un projet de rénovation. Par contre, ma vision du CELI, je le considère comme un véhicule d'investissement à beaucoup plus long terme, dans la mesure qu'il nous permet sur la longue durée d'avoir des gains exceptionnels si on fait des bons investissements et de retirer la totalité de nos gains dans nos poches sans payer un sou d'impôt. Donc pour les nouveaux investisseurs par exemple, si vous commencez à investir en bourse, évidemment le CELI peut être pour vous le véhicule d'investissement de prédilection. Profitez des avantages que le gouvernement nous donne, notamment en ce qui a trait au CELI. C'est très rare qu'on a l'opportunité de pouvoir faire des gains, des investissements à l'abri de l'impôt. C'est en quelque sorte un mini paradis fiscal légal au Canada. Profitez-en. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...